À la suite de ce que j'ai dit, conclue que Dieu n'est pas le problème du monde. Mais Dieu, qui est le juge suprême, a le pouvoir, l'autorité d'apporter le jugement sur le monde, le jugement sur les méchants. Mais Dieu, qui est le juge suprême, a le pouvoir d'apporter le jugement sur le monde et sur les méchants. Celui qui est né de Dieu, triomphe du monde, triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et la victoire qui triomphe sur le monde, c'est notre foi. Alléluia. Triomphe du monde. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Cela veut dire que nous ne sommes plus contrôlés par les choses de ce monde. Ça veut dire que nous ne sommes plus contrôlés par les choses de ce monde. Triomphe du monde. Ça veut dire que toutes ces calamités, toutes ces maladies, toutes ces détresses financières, tout ce que nous pouvons imaginer dans le monde, même le manque d'emploi, Toutes ces choses autour de nous, que Satan utilise, pour nous combattre, pour combattre notre foi avec, ces choses ne peuvent plus nous contrôler. Ces choses peuvent être là. Ces choses peuvent être autour de nous. Ces choses, nous pouvons même les expérimenter, mais ces choses n'ont pas de contrôle sur nous. Il peut arriver que nous manquions d'emploi. Oh mon homme, parce que nous sommes nés de Dieu. Le manque d'emploi n'a pas de contrôle sur nous. Le manque d'emploi ne volera pas notre Père. Le manque d'emploi ne volera pas notre joie. Les calamités autour de nous ne voleront pas notre joie. Les maladies produites autour de nous ne peuvent pas voler notre joie. Amen. Pourquoi ? Parce que nous sommes nés de Dieu. Parce que nous sommes nés de Dieu. Et ceux qui naissent de Dieu triomphent de ces choses. Et ceux qui sont nés de Dieu triomphent de ces choses. Et la victoire qui triomphent de toutes ces choses. Et la victoire qui triomphent de ces choses. Et la victoire qui triomphent de l'autre établie par Satan et ses anges déçus. Et la victoire qui triomphent de l'autre établie par Satan et ses anges déçus. C'est notre foi. Hallelujah. C'est notre foi. Notre foi triomphe. Pourquoi ? Parce que celui qui est en nous est plus puissant que celui qui est dans ce système des choses. Celui qui est en nous. Jésus qui est en nous. Le Saint-Esprit qui est en nous. La puissance qui est en nous. L'autorité qu'il nous a donné. Le pouvoir qu'il nous a donné. Est plus puissant que le système de ce monde. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen ? Ce système des choses n'a pas de pouvoir sur nous. Pourquoi ? Parce que Jésus est notre maître. Pourquoi ? Parce que Jésus est notre maître. Jésus a dit qu'il a triomphé du monde. Jésus a dit qu'il a triomphé de Satan sur la croix. Et il nous a donné le pouvoir sur Satan et tout ce qui le concerne. Satan utilise les choses qui sont autour de nous comme je l'ai dit. Les difficultés que nous pouvons traverser. Pour défier notre foi. Bien aimé c'est un combat permanent. Le combat sera là. Mais nous avons l'assurance de notre victoire. Le Seigneur a dit ne crains rien car je suis avec toi. Alléluia ! Ces choses c'est pour un temps. Alléluia ! Il est celui qui nous fortifie. Tout ce qui s'attaque à nous. Toutes ces choses seront ouvertes de honte au nom de Jésus. Le Seigneur a dit le moment viendra où nous allons chercher ces choses et nous ne les verrons plus. Pourquoi ? Parce que par la puissance de notre foi, nous avons vaincu ces choses. Par la puissance de celui qui est en nous, nous avons vaincu ces choses. Parce que lui-même, il a vaincu. Parce que lui-même, il a vaincu. Parce qu'il nous a donné la victoire. Et il nous a donné la victoire. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen ? Notre Dieu combattra pour nous. Le Dieu combattra pour nous. Le juste vivra par la foi. Nous ne vivons pas par ce que nous voyons. Les calamités ne contrôlent pas notre vie. Les maladies que nous voyons ne contrôlent pas notre vie. Le manque d'un proie ne contrôle pas notre vie. Le comportement de ceux-là qui sont autour de nous ne contrôle pas notre vie. L'ordre établi par Satan, le système de ce monde, ne contrôle pas notre vie. Le système de ce monde, établi par Satan, ne contrôle pas notre vie. Alléluia. Nous ne vivons pas selon ce système. Et nous ne vivons pas selon ce système. Mais nous vivons selon Dieu. Le juste vivra par la foi. Ça veut dire que nous vivons selon le Seigneur. Nous ne nous tenons pas sur ce que nous voyons. Mais nous nous tenons sur ce que nous avons reçu de notre Dieu. Amen. Nous ne marchons pas selon ce monde. Nous ne marchons pas selon la vue. Nous marchons selon la foi. Nous nous tenons sur la promesse de notre Dieu. Et ce sont ces promesses qui gouvernent notre vie. Et c'est ces promesses qui gouvernent notre vie. Alléluia. Alléluia. Tu vivras par la foi au nom du Jésus-Christ. Amen. Notre victoire est assurée au nom de Jésus-Christ. Notre victoire est assurée au nom de Jésus-Christ. Notre foi triompera de ce monde au nom puissant de Jésus-Christ. Notre victoire est assurée au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Notre Dieu, notre Seigneur, est celui qui bâtit la foi en nous. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? C'est Amen. Hallelujah. Parce que tout ce qui est né de Dieu, triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Je déclare que par la foi, ce mois d'octobre, nous serons victorieux au nom de Jésus. Je déclare que par la foi, nous allons nous mettre au-dessus du système établi par Satan autour de nous, au nom puissant de Jésus. We're going to be put above the system established by Satan in Jesus' name. Par la foi, nous allons prendre possession de nos possessions au nom de Jésus. We shall possess our possessions in Jesus' name. Par la foi, nous allons prendre ce que le Seigneur a mis à part pour nous, au nom de Jésus. We're going to obtain what the Lord has put aside for us in Jesus' name. Ce mois d'octobre, tout ce que Satan a volé dans ta vie, tu vas le chasser, tu vas le rattraper, et tu vas rassembler tout ce qui t'a volé au nom de Jésus. Tu vas recouvrir tout ce que Satan t'a volé par la puissance de ta foi, au nom puissant de Jésus. Tu es béni. Tu es béni. Nous allons prier. La Bible dit, parce que tout ce qui est né de Dieu, tu y ont feu du monde. Ceux qui sont nés de Dieu, ce sont ceux qui ont reçu Jésus. Si tu n'as pas Jésus dans ta vie, je voudrais prier avec toi ce matin afin que tu le reçoives dans ton cœur et que tu naisses de nouveau. Est-ce que tu naisses de Dieu? Si tu n'as pas Jésus, tu ne peux pas triompher du système de ce monde. Dis après moi, Seigneur Jésus, je te reçois dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur. Lave-moi dans ton sang que tu as versé à la croix pour moi. Pardonne-moi mes manquements. Merci, Seigneur Jésus, de m'avoir sauvé, de m'avoir pardonné. Maintenant, je sais que je suis un enfant de Dieu. J'appartiens au royaume de lumière. Je n'appartiens plus au royaume des ténèbres. Inscris mon nom dans le livre de vie qui est dans le ciel. Amen. Si tu as fait cette prière, tu es enfant de Dieu. Cherche le Seigneur pour tout ton cœur et communie avec lui au quotidien afin qu'il bâtisse ta foi. Car la Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu est l'instrument sur lequel le Seigneur se tient pour bâtir notre foi. Ce mois d'octobre, le Seigneur va bâtir ta foi. Ta foi va croître. Et prévaloir dans toutes les circonstances de ta vie au nom de Jésus. Sois béni. Be blessed. Shalom. Amen. Amen.